Allez salut les amis bienvenue dans ce nouvel épisode on va rester ensemble 20 minutes à peu près alors installez vous on est parti on a pas mal de choses à faire faut qu'on s'occupe de nos champs alors on va déjà poser la fourche là voilà pourquoi parce qu'on va aller au concessionnaire il faut que j'achète de la paille parce qu'on va pailler les vaches pour préparer leur arrivée on va s'occuper aussi des cochons parce qu'on va acheter des cochons et puis on va du coup aller au concessionnaire pour chercher une pince ou ouais je pense la pince à balle Allez on se retrouve après ce petit accéléré comme ça au moins vous faites pas la route pendant 3 heures alors on va aller alors sur les chargeuses comme ça vous pouvez faire combinaison voilà et vous voyez tout de suite ce qui est disponible pour votre chargeuse Donc au final celle que j'ai mis sur le Fent vous voyez ça c'est pour tenir les sacs d'engrais etc on a une benne ici une benne ici ça il faudra qu'on en achète une plus tard On a aussi la fourche à oscillage qui peut être pas mal mais nous aujourd'hui on va acheter voilà la pince à balle ronde alors je crois qu'on peut en mettre 3 on achète Tac 5600 euros Ah j'aurais pu la mettre ah j'ai pas vu si on pouvait mettre la couleur là c'est pas grave ça sera couleur de notre New Holland On est en plus Allez on se retrouve à la ferme alors je ne sais pas comment ils font quand vous avez la fourche là vous ne voyez rien du tout vous avez vu j'ai dû la lever par un moment pour voir la route mais du coup ça donne un volume de gravité beaucoup plus haut du coup c'est pas du tout stable alors on peut en mettre trois mais je pense qu'on voit plus rien du tout ok donc j'ai acheté 2 balles de paille donc on va aller poser notre fourche par là c'est très bien voilà chaque chose à sa place donc ça ça va être là pour le moment on va aller chercher notre pailleuse que j'ai dû mettre ici dans le hangar et on va l'accrocher et puis du coup on va aller pailler clôt des vaches et puis pour mettre je crois qu'on va utiliser la chargeuse qui va nous servir. Allez on va aller mettre du coup la pailleuse juste devant. non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà impeccable hop. Ah purée je suis coincé alors je sais pas si vous ça arrive souvent aussi quand je descends des tracteurs je peux plus bouger pendant deux trois secondes là je sais pas si c'est un petit bug je sais pas si ça vous le fait aussi. Allez on va prendre notre chargeuse, belle chargeuse New Holland, au final je m'aperçois j'ai pas mal de New Holland, le tracteur, la moissonneuse, la chargeuse, j'ai une collection New Holland mais c'est vrai qu'ils sont chouettes j'aime bien. Allez on va aller mettre notre balle ronde dans la pailleuse, on peut mettre ce qu'on veut on peut mettre je crois des carrés etc mais au final celles-là sont plus adaptées, elles rentrent entièrement alors que les autres je crois qu'elles dépassent un petit peu. Allez on va essayer de la mettre une pour l'instant. Si je la largue par le haut, c'est pas si évident que ça. Allez on descend là, allez on y est presque, ouais allez encore un peu, c'est un métier en fait. Alors on va descendre comme ça, on va la mettre à plat, est-ce que je touche pas le bord, je crois que je touche le bord de la ridelle. Allez comme ça, on descend. On va poser ça au fond. On recommence, voilà, un peu plus d'angle et voilà impeccable. Allez hop, on va refermer la porte à l'arrière et on va aller pailler l'enclos. Alors là on va rentrer directement dedans. Alors là il faut faire attention, effectivement un abonné m'a demandé de lui faire un tuto vache. Alors il y en a qui existe, mais pourquoi pas. D'ailleurs une petite astuce, c'est que là il faut se mettre du coup à l'endroit. Vous voyez le petit rond pour décharger comme d'habitude. Sauf qu'il faut pas que votre, la petite buse là au dessus rouge soit trop haute. Vous voyez on va la descendre et là seulement vous avez le i pour pouvoir pailler. Souvent on cherche, d'ailleurs pour tout vous avouer, j'avais fait un essai avant parce que je cherchais, ça fonctionnait pas. Et au final c'est une histoire de hauteur de bout. Il suffit de la descendre un petit peu. Alors peut-être qu'ils régleront ça dans les mises à jour prochaines. Mais voilà, pensez à baisser le bec de la pailleuse pour que ça fonctionne. Allez, on a fini. D'ailleurs, oh tiens, vous avez vu la chargeuse là, elle a spawné ici. Non en fait c'est les essais, j'ai essayé parce que je m'y suis repris à deux fois. Allez, donc on va aller acheter nos cochons. Alors 200€, les cochons peuvent être vendus, ok. Et 400€, alors c'est juste une histoire d'âge. Encore 0, 6 mois, 0, 6 mois et 0 et 6 mois. Ok, 6 mois, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2, ouais, ceux à 200€. Voilà. Alors on va prendre les Landreis allemands. On va en prendre 2. Voilà. 2 de chaque, je pense. Ça c'est fait. Ensuite, les Pinoirs. Pareil 2. Et puis les Berkshire. J'espère que je prononce bien, sinon dites-moi-le. Dites-moi comment on prononce. Voilà. On en prend 2 aussi. Et bien voilà. Nickel. Bon, on a largement de la place. On peut en mettre d'autres. Allez. On fonce dans notre New Holland. Parce que maintenant, il faut qu'on s'occupe d'épendre de la show sur nos 2 parcelles. Voilà. Alors, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode où je montre l'achat du matériel en accéléré, en timelapse, et bien j'avais rempli complètement les pendeurs de show. Ouais complètement. Bon, quasiment, je ne sais plus combien ça fait, 3 ou 4 palettes, un truc comme ça. Voilà. Pour 8000 litres. Donc il reste encore un peu de place. Allez, on va s'aligner. Et puis, une fois qu'on sera aligné, et bien on va faire un petit accéléré rapide. Et on se retrouvera après. Alors, il va y avoir la largeur. Je pense qu'on est pas mal. Et allez, on est parti. Par contre, ça vide à une vitesse incroyable la show. Alors, je ne sais pas combien on peut faire de surface avec, mais ça va super vite. Allez, je fais la première ligne avec vous. Et puis, on se retrouve après le petit accéléré. Allez, la dernière longueur. Et voilà, ça, ça sera fait. Celui-là, il est bon. Combien on avait déjà de show ? 8000 litres, c'est ça ? Et là, on finit avec 5000, 5004, 5000, ouais. Bon, voilà. On a quasiment mangé 3000 litres de show pour un petit champ comme celui-là. Donc c'est quand même pas mal. Ça consomme. Allez, on va aller ranger ça avec encore une petite marche arrière. Je voudrais que des bâtiments qui sont ouverts, en fait. Hein ? Comme ça, je rentre tout droit et on n'en parle plus. Non, non, je me mets des difficultés. Je mets des beaux bâtiments avec des portes et tout. Mais du coup, je m'entraîne aux marches arrière. Je ne sais pas si ça serait plus facile avec un volant. Quoi que j'en ai un, mais c'est un volant pour de la Simu automobile. Alors, je ne sais pas si ça le ferait. Un petit volant avec les LED, avec l'affichage des vitesses. Ça serait pas mal pour un tracteur. Ça serait, voilà, high-tech. Bon, allez, on va reculer. Je m'en sors à chaque fois pas trop mal quand même. Par contre, je bouffe les pneus, hein. On va se le dire. Du tracteur à force de faire droite-gauche, je les bouffe sur place. Voilà. Allez. On est pas mal. On va poser ça là. On va aller récupérer la charrue. Vous avez vu mon beau chien là ? Regardez comme il est beau. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, dans les commentaires, pensez à mettre un petit nom à ce chien là. Voilà. Je lui en ai pas encore donné. Donc, si vous avez des idées, eh bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, voilà, le nom qui me plaira le plus, eh bien, je le retiendrai. Voilà. Je le retiendrai pour mon chien. Et ça, c'est vous qu'allez choisir. Allez, on récupère la charrue. On va aller faire le champ. Maintenant. Alors, à vrai dire, je sais pas trop. Il faut quand même que je vérifie. Je sais pas trop si celui-là, il faut que je le laboure. Alors, on va se mettre... Alors, on va se mettre... Je sais pas si celui-là, il faut labourer. Je ne sais plus. Allez, on va se mettre en place. Alors, on est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, je suis pas sûr qu'il... Je sais pas si il faut passer le cultivateur. Ouais. Là, c'est pas marqué. La bourrée. Euh... Ou alors, il faut passer le cultivateur. Là, j'avoue que je ne sais pas. Alors, euh... On peut voir ça sur la map. Alors, les cultures, les croissances. Donc, ça, c'est récolté. Donc, ça, c'est bon. 41 aussi. Euh... Laboure superficielle ou non ? Euh... Voilà. Alors, du coup, celui-là a besoin de chaud. D'accord. En rouge, il doit être labouré. Ouais. Mais pas le 38. Euh... Par contre, et la couleur, pourquoi il est comme ça ? J'en sais rien. Alors, bon. Euh... Eh ben, euh... Je pense qu'on va aller faire le 40. Qui est à moi aussi. Euh... Parce que lui, il a besoin d'être labouré. Mais celui-là, pas du tout. Voilà. Alors, on reviendra. Euh... Juste passer le cultivateur. Parce que j'en ai un aussi. Il est magnifique d'ailleurs. Il est rangé dans le petit hangar. Et euh... Pour l'instant, on va aller... Eh ben, labourer le champ... Euh... Numéro 40. Allez. On va s'aligner. Et puis, je vous mets... Euh... Un petit accéléré. Allez. On va se mettre ici. Et celui-là. On est parti. Allez. Voilà. C'est fait. Vous avez vu un claquement de doigts. On passe d'un côté à l'autre du champ. Il est labouré. On n'en parle plus. Allez. On va aller ranger, euh... Cette charrue. Alors, vous avez vu quand même. Ça, c'est le placement de la clôture. C'est... Alors, c'est pile poil. Il ne faut pas aller plus loin. Euh... D'où l'importance, euh... De... De faire un bon placement, euh... Euh... De vos clôtures. De vos... De vos hangars, etc. Parce que quand vous avez les champs à côté comme ça. Et bien, euh... Quoique là, avec la charrue, ça va. Je ne suis pas persuadé qu'avec, euh... D'autres... D'autres matériels, euh... Ça soit aussi facile. D'ailleurs, avec l'épandeur, euh... Je pense que ça doit être sport. Là, je l'ai peut-être mis à peu près. Bon. On verra. En tout cas, on va ranger, euh... Cette charrue. Et justement, on va reprendre notre épandeur. Allez, la charrue. Voilà. T'es bien là. On va reprendre l'épandeur. Et puis, on va aller tester ça de suite. Ouais, il est déjà 16h40. Le temps passe vite. Dans cet épisode. Allez. On est parti. C'est vrai. 5000... 5000 litres. Donc, on va aller, euh... Épendre de la chaux, euh... Sur, euh... Notre parcelle 40. Allez. Faut mieux ranger aussi la benne, là, qui traîne. Allez. On va se positionner. Et pareil. Je vous fais un petit accéléré. Je vous... Je vous fais grâce de... Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, voilà. A besoin de chaux. Et bien, c'est parti. Allez. Let's go. A tout de suite. De rochais. DernSabre. Et bien, c'est parti. Et bien. Sur vos crédibles. Encontre à 40€. Encontrer à 40€, c'est parti pour connect twent 육h concerned. ceux qui vvat, qui café valent, Des directions, dans passes là parce qu'un et m' Voilà, ça c'est bon, c'est fait. C'est pas facile de se régler quand même avec les bus sans savoir un peu où se placer, laisser des... Je pense qu'avec le GPS, ça doit pas être mal. J'ai vu qu'il y avait un mode qui était sorti avec l'option GPS et du coup ça nous donne les lignes, la largeur, etc. de chaque outil, la largeur de travail de chaque outil. Je pense que ça c'est un mode que je vais installer. Rappelez-moi-le dans les commentaires parce que sinon je vais zapper. C'est que quand je suis dans l'épisode que je me dis, mince, il me manque quelque chose. Donc tiens, rappelez-moi-le dans les commentaires d'acheter, d'installer ce mode. Parce que je pense qu'il est bien utile, le mode GPS. Allez, on va ranger les pendeurs. Il est déjà 17h25, que le temps avance vite, la journée passe vite. Allez, on est pas mal. On va aller voir les champs du coup, ce que ça dit. Alors, celui-là du coup, on en est où ? La chaux, c'est bon. Fertilisé, 100% mauvaises herbes, 0. Impeccable. Nickel. Ça, c'est fait. Et puis, le deuxième, le 38, c'est 0, mais celui-là, c'est celui qu'on va acheter. Celui-là, fertilisé, 0. D'accord. Ok. Mauvaise herbe, 0. Donc, je pense que celui-là, il faut passer le cultivateur. Voilà. Alors, dites-moi si c'est bien ça, si c'est dans l'ordre. Quand c'est pas marqué la bourre, au final, on est obligé de passer le cultivateur. Hop, on va reprendre celui-là. On va aller chercher mon beau cultivateur qui est dans le petit hangar là-bas. Mais je crois que c'est ça. Il faut passer le cultivateur. Et aussi, alors en fonction des cultures, je crois qu'il faut déchaumer. Redites-moi, parce que ça, je sais plus où je regarderai des tutos. Ça, j'avoue que ça m'échappe. Allez, on récupère notre cultivateur. Voilà. Petit cultivateur Amazon, bien sympa. Alors, j'ai mis les options. Vous pouvez les rouleaux, on en mettra un, on met deux. Les petites bêches, là, les changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas si ça a une grosse différence de prix. Mais moi, j'ai pris celui-là, ça me plaisait bien. Allez, on y va. On va se mettre en place. Et puis, on va se laisser là-dessus. On va mettre un petit ouvrier. Et puis, nous, on va se dire à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, je vous remercie pour tous les likes que vous laissez. C'est super sympa. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Voilà. On a encore plein, plein de choses à faire ensemble. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.